Musique Hey salut les gens salut tout le monde c'est Loctet2 comment allez vous écoutez moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Nuketown sur tous les Call of Duty Je vous ai promis que je la ferais pour le nucléaire sur tous les Call of Duty Vous étiez très nombreux vous avez énormément kiffé la vidéo au niveau de la nostalgie et tout Donc je me suis dit cette fois ci on attaque Nuketown étant donné que la dernière vidéo sur nucléaire sur tous les Call of Duty Ne possédaient aucun Black Ops étant donné qu'il n'y avait pas de bombe nucléaire mais que des titres nucléaires Je me suis dit bon cette fois ci je vais attaquer Nuketown comme ça les gens qui voudront voir du BO1, du BO2, du BO3 et du BO4 seront servis Donc en plus ça me ferait également plaisir que tu lâches ce gros pouce bleu et de t'abonner si tu es nouveau Et avant qu'on attaque un peu ce sujet de vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, démolis-le Plus de 1000 likes franchement ça me ferait grave plaisir et si cette série te fait également plaisir comme ça je pourrais également attaquer Rust, Shipment Pour savoir si ça vous plait réellement ce genre de série et c'est plutôt assez intéressant toujours proposer du gameplay là dessus Sur les anciens codes en plus de Modern Warfare à côté donc plus de 1000 likes tu connais l'objectif Il y a une chose avant de vous laisser avec Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et Black Ops 4 Il y a également deux autres Nuketown qui sont sortis, je pense également à Code Mobile Je pense également au Nuketown sur Blackout qui est totalement réduit à néant étant donné que c'est les conséquences des bombes qu'on peut voir à chaque fois sur Nuketown Et troisième point assez important c'est également Nuketown Zombie que je ne vais pas parler étant donné que je ne suis pas youtuber zombie Mais que je vous en parle un peu maintenant mais qui est juste un délire de fanservice mélangé du zombie avec du Nuketown Qui fait une map mais qu'il n'y a rien d'extraordinaire là dessus d'accord ? Il n'y a rien de fou absolu sur Nuketown Zombie Code Mobile c'est à peu près la même chose que BO1 donc je ne trouvais pas vraiment l'intérêt de vous en faire un gameplay là dessus Et par rapport au troisième Black Ops, bon bah voilà, ces Black Ops ce n'est pas vraiment du multi-multi C'est plus le Battle Royale, là on s'est vraiment concentré sur les trois Call of Duty bien présents Donc j'espère que là dessus ça vous fera plaisir Et deux petites choses, je sais que les gameplays de BO1 et BO2, je vous le dis déjà d'avant, seront très courts Parce qu'il y a trop de hackers, c'est impossible de trouver des vrais bonnes games Et niveau des connexions c'est insupportable, je suis tombé dans des games avec deux barres de connexion C'est horrible et BO2 c'est exactement la même chose, beaucoup trop de hackers Trouver des games c'est vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à trouver Black Ops 2 Nuketown Étant donné que j'ai dû mettre trois heures, voilà vraiment trois heures pour trouver une game sur Nuketown C'était horrible, vraiment c'était horrible donc Désolé si les gameplays ne sont pas comme d'habitude, le but c'est pas de vous proposer une nucléaire là dessus C'est vraiment de vous proposer l'évolution de Nuketown à partir de Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et Black Ops 4 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que vous voulez comme prochaine map, prochainement Soit vous faites Shipment, soit Rust, c'est votre choix, c'est vous qui décidez Soit Shipment, soit Rust Allez, je vous laisse avec la vidéo, ciao ciao Youp, nous passons donc sur Call of Duty Black Ops 1 avec le tout premier Nuketown Et le fameux Black Ops, ça commence déjà à stun violemment Ok d'accord Ah oui effectivement, on a tous deux barres de connexion Ouais, malheureusement sur Call of Duty Black Ops 1, les connexions, ce n'est absolument pas ça Alors on va faire attention Hop là, ça c'est fait Et du coup, oui, alors pour moi c'est ma map préférée, très clairement Nuketown de B1, pour moi c'est clairement la meilleure Alors on va faire la même chose, on va rester un peu à des tops Parce que ces messieurs aiment bien faire la même chose On va juste un peu bouger, tu vois, directement au top Je dirais pas non, qu'on puisse un peu Avancer La voiture qui va bientôt exploser Voilà Comme ça on peut retourner On va les attendre un peu On est sur Nuketown Oula, 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 oula Les connexions, les connexions, les connexions, les connexions, s'il vous plaît Ah ouais, ça bug violemment Même le son il bug Même le son il bug, c'est pour vous dire à quel point Ouais, on va ici Ouais, les balles arrivent 3 heures plus tard Oula, oula, oula Et malheureusement B1 Ah bah voilà, ils ont enfin décidé de changer un peu Du coup, je disais B1 C'est clairement La meilleure des maps Pour moi, je dis pour moi C'est vrai que celui de Black Ops 2 est extraordinaire On va faire attention Oula, les connexions, les connexions Oh What ? D'accord, je suis mort d'une clé mort Et du coup, ouais, c'est vrai que c'était la toute première version Et qu'est-ce que j'ai tryhard Call of Duty Back Ops 1 Et Nuketown Oh là là, ça a été un coup de cœur Directement, ça a été un énorme coup de cœur Ça a été un coup de cœur Ah, il est déjà mort Attention Ouh Attention Ouh On enchaîne bien Non Je suis mort Ouais, je suis mort J'avais la grenade sur moi en plus Du coup, le Black Ops 1 Le tout premier Franchement, ça a été un pur kiff Vraiment un énorme kiff Qu'est-ce que je pouvais saigner ce jeu Passer des nuits blanches dessus Quand j'étais à l'école de com Enfin, l'école de commerce C'est un peu différent de la France Par rapport à la Suisse Mais, ouais Ouh, un Yui, il se met bien Vas-y, viens Viens Il ne veut pas mourir, lui Ok, la fleur, il est mort Et du coup, c'est terminé Bon Bah, du coup, c'est terminé On a fait quoi ? Bah, on a fait un 23-7 On va dire que c'est plutôt assez compliqué De trouver des bonnes games Nous sommes sur Call of Duty Black Ops 2 Sur le deuxième Nuketown Celui de BO2, du coup Évidemment Merci beaucoup Et du coup Bon, bah maintenant On va essayer un peu de Oh là là Oh là là Oh, c'est horrible Oh non, non, ils sont horribles C'est horrible, c'est horrible Oh là là Ok Mine, IEM Oh là là BO2, c'est un véritable bordel Oh c'est hard C'est hard, c'est hard, c'est hard C'est hard Ok Oh, 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 ça bug, ça bug, ça bug, ça bug Les serveurs BO2, s'il vous plaît Mets-toi la micro On fait gaffe Ah, c'est vraiment hard Et en plus, j'ai plus de mine Et en plus, j'ai plus de mine On va attendre Oh là là Ok J'ai absolument tout Non, non, dommage, dommage, dommage Et le truc, c'est que sur BO2 C'est un véritable bordel Vraiment les La map, c'est un véritable bordel Vraiment C'est genre, ça bouge partout Et en plus, ça bug C'est un peu le boxon Mais Blackhomes 2 En termes de map Franchement Ça envoie du lourd Petit défaut peut-être Petit défaut peut-être A l'époque C'était pour certains Trop futuriste Oui, parce qu'à l'époque BO2 n'était pas vraiment apprécié Faut le savoir de base BO2 a totalement été détesté Par la commu Au début Enfin, au niveau du trailer, etc Et après, les gens À force Ils se sont rendus compte Que, ouais, c'était pas si futuriste Que ça Que c'était Que c'était plutôt Une bonne époque, en fait Et que C'était pas comme maintenant Comme on peut avoir Avec les jetpacks et tout Comme on a pu avoir Parce que maintenant, c'est vrai Qu'on est retourné sur le côté Un peu Terre à terre de la chose Et BO2 De base N'était absolument pas apprécié Par la communauté Enfin, à la Avec le trailer et tout Et aussi les problèmes de connexion Parce que Mon dieu, les problèmes de co De BO2 au début Ok, il y a un mec Qui me tire derrière On va faire ça Non, il va pas venir C'est un bordel Hein, BO2 Putain, dommage Bon, du coup BO2, comme vous avez pu voir C'est un peu le bordel C'est tout ce qu'il y a Malheureusement En MME C'est le seul game Auquel on peut vraiment Trouver à l'heure actuelle Sur BO2 Surtout sur Nuketown Ça va encore Et encore J'ai de la chance Parce que je suis pas tombé Face à des hackers Mais normalement C'est bien bien pire Franchement BO1 et BO2 C'est horrible à l'heure actuelle De jouer dessus Et Nuketown C'est encore pire Du coup Nous voici Sur Call of Duty Black Ops 3 Sur Nuketown Ah BO3 C'est mon petit bébé C'est mon petit bébé Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu Et tellement De personnes me connaissent A l'heure actuelle Pour Call of Duty Black Ops 3 Tout ce que j'ai pu réaliser sur le jeu Je sais pas comment ça faire Les trucs Si t'es un fan Tu le diras dans l'espace des commentaires Mais voilà Call of Duty Black Ops 3 Nuketown Franchement Assez Assez dur A jouer au début Étant donné que Les gens étaient un peu Comment dire Comment dire ça Un peu perdus Avec ce Nuketown Étant donné qu'il y avait Les jetpacks et tout Etc Ils ne savaient pas réellement Comment savoir se déplacer C'était un peu Normal On va faire attention Il y a ok Il y a un mec Au fond du spawn Enfin il n'y en a pas qu'un Ça dégage Putain je suis de la chatte Ça devient chaud Vas-y viens 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 Non il ne veut pas Il ne voulait pas venir Du coup je disais Ouais en fait Sur BO3 On va dire qu'au début Les gens ne savaient pas réellement Comment savoir se déplacer C'était un peu normal Avec les jetpacks et tout C'était un peu plus complexe On va attendre ici Je vais venir Je ne vais pas venir D'accord C'est un peu chelou là Ok c'est bon On a le fantôme On a le hater Qu'on balance tout de suite Et ça rage quitte déjà Messieurs Et je n'ai pas encore balancé Les raps Donc du coup Oui effectivement Au niveau C'était quoi ce spawn Donc au niveau Des déplacements Dommage Putain ils ont fait Des spawns un peu chelous là Donc effectivement C'était un peu plus compliqué On va dire sur Black Ops 3 Au début avec les déplacements Puisque maintenant Vous voyez des mecs Jumper partout Etc Enfin tout ce qu'ils n'avaient pas A l'époque Parce que la première année Le jeu était beaucoup plus Basé sur le terre à terre Et puis les gens ont compris Petit à petit Comment réellement jouer Sur Call of Duty Black Ops 3 Avec le jetpack Le système Et tout ce qu'il fallait Et c'est vrai que c'était un peu Différent Je ne vais pas dire que c'était nul Parce que c'est faux Moi j'aime bien les deux J'ai beaucoup aimé les deux styles La première et la deuxième année De BO3 Mais Newtown C'est vrai que Niveau En tout cas Niveau graphique Ça a pas mal évolué C'est vrai que Il y a eu une sacrée évolution Entre les deux Vous voulez venir ? Vous voulez pas venir ? Oula Ah d'accord C'est un mec derrière Je me disais Si c'était un mec devant Ça serait un peu bizarre Et du coup Ouais Niveau graphique Il a pas mal évolué Les gens ne l'ont pas forcément Apprécié dès le début Moi personnellement Je l'ai kiffé Je l'ai kiffé Ça a pris du temps Il y a eu pas mal de modifications D'ailleurs sur la map Pour ceux qui s'en souviennent Malheureusement Je ne pourrais pas montrer Avec l'exemple ici Mais en domination Il y avait un endroit Pour le head glitch En fait sur B Et genre c'était beaucoup trop simple Tu ne pouvais pas tuer le mec Mais lui depuis la position Il avait une visue sur tout Et c'était impossible De le descendre Mais vraiment C'était impossible Donc du coup Ça incitait pas mal La camp sur B Et c'était plutôt Assez problématique Du coup Voilà On a terminé la game On a fait quoi ? Allez un 34-6 C'est pas exceptionnel Mais au moins C'est plutôt une bonne game On va dire que les games Comment ça s'appelle ? De Nuketown Sur Black Ops 3 Sont un peu Comment dire C'est un peu spécial Soit tu tombes sur des full tryhard Soit tu tombes sur les personnages Avec les classes glitchées Etc Donc dès que tu trouves Une game potable Je dis bien potable C'est plutôt assez sympathique Mais ce BO3 Je l'ai vraiment surkiffé de ouf C'est pas le meilleur Comme je le dis pour moi La meilleure reste Celle de BO1 Et pour terminer Nous sommes sur Call of Duty Black Ops 4 Alors ouais Effectivement Ça fait un petit moment Que j'ai pas rejoué à BO4 Depuis la vidéo Que j'avais faite Black Ops 4 en 2020 Et je vous avoue Ok Ça va faire bizarre De rejouer avec une vie Très très haute Surtout quand t'as l'habitude De jouer à Modern Warfare Hum dommage Dommage Et du coup Ouais c'est vrai Que ce Nuketown là C'est absolument pas Mon préféré d'entre tous Pas parce que la Enfin Pas parce que la map Est mauvaise Et c'est surtout A cause du design en fait Ouais vas-y Tu peux monter C'est surtout parce que La couleur du jeu Est très bizarre en fait La couleur du jeu Enfin la couleur de la map Est très bizarre Ce qui fait que Oh putain Et du coup Comme je disais Bah en fait C'est que La map a vraiment Des couleurs un peu bizarres C'est pour ça que J'ai pas trop J'ai pas trop vraiment Accroché à ce A ce Nuketown là Je trouve que le côté Un peu Comment dire Un peu neige Et tout ce qu'on peut avoir Sur la map Je trouve qu'en fait Ça détruit un peu Le charme de la map Auquel on a toujours eu L'habitude d'avoir Genre très très coloré Enfin sauf pour BO1 Mais il faut Bon On va aussi mettre Les choses dans le contexte BO1 Bah voilà C'était C'était à l'époque Aussi B1 C'était une autre époque Ok Ça commence à devenir Hard C'est hard game L'allié qui fait Les mêmes moves Comment on va pas S'entendre frérot Ok Je vais pas venir L'autre avec sa petite Batteuse D'ailleurs J'ai zappé de dire C'est qu'en même temps Sur cette map Ils ont un peu enlevé Les wallbangs Ce qui était un peu chiant Étant donné qu'on pouvait Quand même faire la technique Ici en l'occurrence De De tirer à travers Pour un peu pré-shooter Nos adversaires Ce qui est un peu dommage A mon sens Oula Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il me fait là Ok on a encore un drone On commence plutôt bien en fait En vrai Ok Mais c'est moi On est en train d'établir Un véritable carnage Là Non 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 On est en train d'établir Un véritable carnage Là Sur ce nuke town On a l'hélico On va attendre Ok sans pitié Non non Après je vous cache pas Que c'est des Ah c'est des tryhards quand même C'est des gros tryhards en face Mais du coup Ouais là c'était Ouh Tu vas venir Tu vas pas venir Tu vas venir Tu vas pas venir Ah non l'autre il a Il est au top là Avec sa grosse batteuse Et je crois pas Qu'il compte lâcher la position là Bon du coup On a terminé sur quoi 82 kills Voilà 82 kills Ça va pour quelqu'un Qui joue pas beaucoup A BO4 Ça va franchement Ça passe crème En tout cas J'espère que cette vidéo Sur tous les nuke town Vous aura plu De toute façon L'objectif c'était pas de faire De gros gameplay Mais évidemment De reproposer par nostalgie Des gameplays sur nuke town Et j'espère que le prochain Call of Duty Donc Call of Duty Black Ops 5 Va nous fournir également Cette possibilité là De pouvoir rejouer Sur un nuke town Tout nouveau Voilà les gens C'était l'Octet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et on se dit bye Et à la prochaine Pour une toute nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde